Bonjour ! Vous êtes au taquet les filles ! Super ! Bienvenue à toutes ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Nathalie ! Bonjour Laurence ! Coucou Muriel ! Bonjour Véronique ! Bonjour Virginie ! C'est une belle journée, on est au mois de juillet, il commence à faire beau. Pour certaines, bientôt les vacances, d'autres ont repris, ils ont déjà eu leurs vacances, donc j'espère que vous êtes en forme en tout cas. Coucou Catherine ! Bonjour Daniel, bonjour Pauline, bienvenue à toutes ! Je suis vraiment très contente de vous retrouver, j'aperçois Karine. Coucou Karine, j'espère que vous allez bien ! Bon, et bien écoutez, voilà, live 12, la petite tasse, je crois qu'elle vous plaît beaucoup et j'en suis ravie. Vous allez voir, elle est hyper simple à faire. Il ne faut pas beaucoup de matériel en plus, vous avez vu dans vos... Bonjour Claudine ! Dans la liste du matériel, il en fallait vraiment très peu. Bonjour Muriel ! Donc, ça va être assez sympa. Et puis, coucou Aude ! Et puis du coup, en plus, elle pourra être déclinée sur plein de saisons. Vous pourrez aussi la réaliser, par exemple, pour Halloween, au moment de la distribution des bonbons, ou pour Noël, la distribution de chocolat aussi. Donc, vous verrez, voilà, c'est un petit tuto, je pense, à garder sous la main pour les semaines à venir. Ça peut être pas mal. Pour les petits cadeaux ou les décos de table aussi, pour les repas de famille, par exemple, ça peut être pas mal. Coucou Karine, bonjour Jess, bonjour Isabelle, bienvenue ! Donc, vous allez voir quelque chose de très simple, adaptable. Donc, j'espère que ça va vous plaire au moment de la réalisation. Voilà. Pour celles qui ne connaissent pas, je vais quand même me présenter. Je suis Harmony Marais, démonstratrice en pin-up depuis janvier de cette année. On va démarrer... Je voulais aussi vous rappeler quand même la promo du mois de juillet, là, en ce moment. Vous avez certainement dû le voir passer, comme d'habitude. Donc, Stampin' Up, en ce moment, vous offre 6 euros tous les 60 euros d'achat, attention, hors frais de port. Bonjour Sophie ! À utiliser au mois d'août. Voilà. Donc, à chaque fois que vous dépensez 60 euros, vous recevez un bon d'achat de 6 euros. Donc, vous le recevez par mail. Donc, pensez bien à indiquer votre adresse mail lorsque vous passez commande sur la boutique. Et vous le recevez dans la foulée de 6 euros à dépenser au mois d'août. Voilà. Également, le code d'hôtesse du mois de juillet qui doit s'afficher sur votre écran. Mais vous l'avez également sur ma page Facebook, sur mon blog, etc. Et vous allez le revoir sur mon plan de travail. Et ça vous permet simplement de gagner un petit cadeau supplémentaire avec moi que je vous envoie le mois suivant. Voilà. Donc, utilisez le code d'hôtesse si vous voulez passer une commande sur ma boutique. Voilà. D'autre part, une dernière petite info avant que nous commencions. Vous le savez, les mini-catalogues, nous, les démonstratrices, nous les avons reçus. Donc, avec le matériel pour Noël, entre autres. Ils sont extra, vraiment. Je pense qu'on va pouvoir s'éclater au moment de Noël. Pour toutes les passionnées, il y a des petites pépites dans ce mini-catalogue, vraiment. On va faire des super choses. Donc, simplement, je vous en parle. Pour celles qui veulent le recevoir, donc mes clientes, ne vous inquiétez pas, vous allez de toute façon le recevoir. Pour celles qui ne sont pas encore mes clientes et qui n'ont pas encore de démonstratrice, attention, j'insiste bien là-dessus. Il suffit simplement, si vous souhaitez le recevoir, de m'envoyer vos coordonnées postales, donc soit par mail, soit en message privé sur ma page Facebook, par exemple, de me donner vos coordonnées et je vous envoie gratuitement le mini-catalogue. Bien sûr, le catalogue annuel est toujours d'actualité. Je peux également vous l'envoyer. Voilà. Alors, c'est parti. Nous allons démarrer la réalisation de cette petite tasse. Donc, voilà. Très simple à faire. J'ai mis des petits biscuits dedans. Voilà. Donc, ça peut être des chocolats, ça peut être des petits bonbons au moment d'Halloween, ça peut être plein de choses. J'avais trouvé sympa l'idée de le jumeler, en fait, avec le petit distributeur de thé dont je vous avais remis le lien pour vous connecter sur YouTube, par exemple, pour retrouver ce tuto. Alors, je ne peux pas vous en montrer un, en fait, parce que je les ai déjà offerts. Donc, j'en ai plus sous la main. Mais vous trouverez donc sur ma chaîne YouTube Harmony Scrap. Vous me trouverez partout sur Harmony Scrap, de toute façon. Donc, ce n'est pas compliqué, que ce soit le blog, la chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Harmony Scrap, partout. Voilà. C'est hyper simple. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais tout de suite retourner. Moi aussi, moi aussi, Fabienne. Je suis très, très contente de vous voir toute ici. C'est vraiment un vrai plaisir. Et puis, en plus, je suis vraiment, c'est un petit peu perso, mais très, très heureuse, puisqu'on a fêté donc le bac de mon fils aîné hier. Donc, je suis assez contente. Voilà, encore une étape. Le bac à 16 ans, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Alors, certains diront oui, mais le bac, il a été donné. Oui, mais quand même. Il y a eu du travail avant. Je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui sont mamans et qui ont eu des enfants, qui ont eu leur diplôme aussi. Et donc, je les félicite tous. Hop, voilà. Alors, concernant le matériel, vous vous souvenez, je vous avais demandé donc de préparer un morceau de papier uni de 21 par 14 cm. D'accord ? Donc, tout simplement, ça va être la base de la tasse. Ok. Des petits morceaux de papier de décoration, 6,5 par 2 cm en 8 exemplaires. Merci Muriel, c'est gentil. Voilà. Et en tout petit, alors ça, c'est vraiment une option si vous voulez décorer ou pas la hanse de la tasse. Voilà. Vous pouvez la laisser en uni. Moi, j'avais envie de la décorer un petit peu. Donc, vous voyez, c'est ce que j'avais fait sur celle-ci. Et puis, tout simplement, de la déco pour le devant de la tasse ici. Alors, on est parti. Je vais décaler ça pour que vous voyez bien. Ça, je le mets de côté. J'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais donc prendre mon coupe-papier et nous allons commencer à faire les plis. Donc, avec le coupe-papier, aujourd'hui, on aura simplement besoin de faire les plis pour ce qui est des découpes. Bonjour, Coco. Pour ce qui est des découpes, on fera ça au ciseau. Voilà. Alors, comme d'habitude, le petit schéma. Alors, je n'ai pas de retour vidéo. D'accord ? Je ne sais pas, ça ne se met pas à jour. Donc, si vous avez un problème de centrage, n'hésitez pas à me le dire, surtout que vous voyez bien. Alors, voyons les plis. Vous voyez, il y a juste les plis à faire. à la verticale et à l'horizontale. Ok. Alors, c'est parti. Nous prenons notre papier de 21 par 14 cm. Et vous allez voir, je vais commencer en fait. Donc, la première mesure est à 2,5. Elle est ici. Et en fait, pour que ce soit plus pratique, parce que vous voyez, quand on passe là... Là, le papier, il dépasse pas pour tenir. Les gauchières, ça devrait aller. Mais les droitières, c'est un peu plus compliqué. On va simplement venir mesurer donc 2,5 cm ici. On ne se trompe pas de la main. 2,5. Hop. Et tout simplement, on retourne notre papier pour continuer de la suite des plis. D'accord ? Donc, 2,5 qu'on vient là, sur la droite. C'est simplement un côté pratique. On retourne notre papier et on continue nos plis. Le suivant sera à 5 cm. à 7,5 cm. Est-ce que vous voyez ? Je vais vous mettre là. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez en même temps. C'est bon ? Ok. Super. Donc, on a fait dans l'autre sens le 2,5. 5 cm. Ensuite, 7,5 cm. Puis 10. Puis 12,5. Ensuite, 15 cm. Coucou Lucie ! Ça va ma bichette ? Comment va ton dos ? Ensuite, 17,5 cm. Et pour finir, 20 cm. Coucou Karine ! Bonjour ! Voilà. Les plis à la verticale sont terminés. Je vous répète les mesures au cas où. Donc, 2,5. 5. 7,5. 10. 12,5. 15. 17,5. Et 20 cm. On continue. On retourne notre papier comme ceci. Tout simplement. Et nous venons faire un pli à 4 cm. Et à 11. Donc, on retourne le papier. Un pli à 4 cm. Et le second à 11 cm. Et voilà. On peut mettre de côté notre coupe papier, puisque nous, nous n'en aurons plus besoin. Voilà. Donc, vous voyez, assez simple. Les plis sont faits. Voilà. Vous allez voir que vous avez donc des rectangles ici, qui sont un peu plus grands que ceux du haut ici. Vous voyez, sur la partie droite ici, donc vous avez une toute petite bande. On va venir se séparer de deux parties. ici. Cette partie-là. Et cette partie-là. En venant biaiser un petit peu la partie qui va rester. Alors, je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Donc, on vient se séparer de cette partie-là. Voilà. Pareil sur la droite. Voilà. Ça va servir, vous vous en doutez, à venir fermer la boîte. Et on va couper un petit peu en biais ici. Et pareil de l'autre côté pour faciliter également la fermeture. Voilà. On vient marquer nos plis. Alors, pour la première petite tasse, pour celles qui connaissent, donc, j'avais utilisé la collection Pivoine Pensive, qui fait un tabac, bien sûr. Elle est vraiment très, 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 très jolie. Et là, pour la seconde, j'ai utilisé, donc, les papiers de la collection des fleurs pour chaque saison. Voilà. Avec le papier uni Mystérieuse Brume. Ça se marie parfaitement bien. Ça donne une autre idée, vraiment. C'est ça, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment adapter. Alors, je continue mes plis, comme ceci. Voilà. Alors, on se retrouve avec ceci. Tout est bien plié. De toute façon, on va réadapter tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et maintenant, on va venir couper ces morceaux-là. Voilà. Ça va faire le bas. On va rejoindre ensuite pour coller. Alors, il va falloir couper toujours, donc, sur la gauche. Et on va venir biaiser cette partie-là. Alors, je vous montre. Je viens couper ici. Donc, on est bien, attention, sur les rectangles les plus grands. Vous voyez, ceux du bas, ici, sont plus grands que ceux du haut. Donc, c'est bien ceux du bas que l'on vient couper. Ne vous trompez pas à couper ceux du haut. Vous ne serez embêtés pour la suite. Je viens couper ici. On va simplement tout séparer. Et là, ici, je biaise un petit peu. Voilà. Et on fait pareil sur les suivants. Hop. Comme ceci. Ça nous permettra de rabattre le socle et le couper pour qu'il y ait une solidité au fond. Voilà. Vous allez voir, c'est tout bête. Une fois que vous aurez pris les coups de main, vous pourrez en refaire plein. Voilà. C'est pas très long à faire. Et du coup, c'est vrai que si on doit en faire plusieurs pour une table, par exemple, la taille du papier. Celui-ci, Isabelle, bien sûr. Alors, celui-ci fait 21 cm par 14 cm. Si jamais vous avez un souci et que vous avez lâché entre temps, ne vous inquiétez pas. Je publie le replay ensuite et je mets les mesures à l'écran de chaque papier. Donc, vous retrouverez facilement toutes les mesures et vous l'avez dans l'événement aussi. Et je continue à découper. Hop. Voilà. Souffle. Ça, c'est fait. Donc, je viens me délester de ces petits bouts qui restent à l'arrière. Voilà. Parce qu'évidemment, on n'en a pas besoin. De rien, Isabelle, avec plaisir. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Vous voyez, encore une fois, très simple. Alors, Karine, c'est les grands rectangles que l'on coupe. C'est bien les grands. Donc là, comme ceci, moi, mon papier est dans ce sens-là. Donc, c'est bien les grands rectangles que l'on coupe. Alors, on continue. Nous allons maintenant prendre le double face que nous allons venir coller ici. Donc, juste en bas du pli. Donc, je disais, nous allons venir coller ici du double face en dessous de ce pli-là et juste ici au bord. Avant de commencer, je tiens à vous préciser une petite chose. Il ne faut pas que votre double face aille jusqu'au bout ici. Il va falloir laisser un petit centimètre. D'accord ? Que ce soit là ou là. Donc, vous vous arrêterez à peu près, voilà, à peu près là. Vous voyez ? Ok. Donc, le double face viendra ici et ici. Ne pas aller jusqu'au bord. Je vous explique pourquoi tout de suite. Donc, ça viendra se rabattre pour se fermer. Et au moment, en fait, où on va replier et on va vouloir coller, notre languette de gauche ici viendra s'insérer là. Voilà. Vous voyez ? Ça vous permettra une meilleure tenue de la tasse. Donc, voilà pourquoi ne pas mettre du double face tout à fait au bord, mais bien laisser une petite marge d'un centimètre ici pour pouvoir insérer la languette pour une meilleure tenue. J'espère que c'est clair. Je t'en prie, Karine, avec plaisir. Allez. On vient mettre le double face. Voilà. Je m'arrête un petit peu avant. Et donc, mon double face est peut-être un peu épais celui-là. Donc, je vais juste prendre un plus fin. Et je viens le déposer tout en haut, comme ceci. Et encore une fois, on ne va pas jusqu'au bord. On s'arrête un petit peu avant. Voilà. Un petit coup de plioir pour que le double face adhère bien au papier, qu'on n'ait pas de problème, que ça ne se décolle pas. Voilà. Et bien, maintenant, nous allons coller cette partie. Mon touche à pousser qui a stiché, il est là. Voilà. Ce que je vais faire, peut-être, c'est redonner un petit coup de pliage pour aider le double face. Vous pouvez le faire également, mais sinon, ça peut être fait après. C'est pas... Voilà. Et je viens décoller la petite opercule du dessus, comme ceci. Voilà. Et tout simplement, on referme. Et voilà. Là. Vous voyez, donc, ça va venir se refermer comme ça. On mettra de la colle sur notre languette, mais on ne va pas le faire tout de suite, puisqu'il faut la partie déco. Et comme je n'ai pas, donc, mis mon double face jusqu'au bout, ma languette peut s'insérer. Et comme ça, ça viendra, ça tiendra beaucoup mieux. On va venir décorer tout de suite notre boîte. Alors, attention, quand vous allez poser votre papier design, s'il a des formes et si le haut et le bas ont une importance par rapport à vos motifs. Donc, vous voyez, la tasse se présente ainsi. Et les rectangles qui restent, ça sera bien le fond de votre tasse. D'accord ? Donc, on n'oublie pas de bien s'assurer de la mettre dans le bon sens. Nickel. Alors, je termine de coller ça rapidement. Je suis consciente aussi que j'ai beaucoup de chance, parce que malgré tout ça, vous avez la patience d'être présente malgré tout. Donc, je suis super contente et je me rends compte que j'ai de la chance. Parce qu'effectivement, pour vous, j'imagine que c'est un peu galère d'avoir des coupures pendant les lives. Bon, l'avantage, c'est que ça vous laisse le temps de me rattraper si vous êtes un peu à la bourre. Voilà. Hop. Et c'est bon. Ceci dit, le plus gros est donc fait. On va pédaler plus vite ? Ouais, Fabienne, je suis d'accord. Voilà. Bon, ça, c'est collé. C'est nickel. Alors, maintenant, on vient coller cette petite languette. Donc, on va mettre de la colle et on vient insérer ici. Comme ceci. Donc, on met de la colle sur l'extérieur de la languette. Je ne suis pas responsable. Non, je sais, Muriel, mais j'aime proposer des choses correctes et propres. Et en fait, c'est hyper frustrant. Voilà. Parce qu'on passe du temps à préparer des choses sympas. Tu le sais. Enfin, qu'on espère sympa. Voilà. Parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens. Et voilà. Donc, c'est un peu frustrant tout simplement. Voilà. On insère la languette et on vient s'assurer que ça colle bien. Hop. Voilà. Ok. Allez. On lui redonne une petite forme. De toute façon, ça le fera aussi avec le fond. Maintenant, on vient s'occuper du fond de cette tasse. Nous allons venir mettre soit de la colle, soit du double face. Ça, ça dépend vraiment de ce que vous préférez utiliser, comme d'habitude. Et on va les mettre sur simplement trois languettes. D'accord ? Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais mettre un petit morceau de double face sur trois petites languettes. Voilà. Juste au bord, comme ça. Ça se décolle facilement. Donc, c'est pratique. Une. Deux. Et la troisième. Voilà. Comme ceci. Vous pouvez mettre de la colle, vraiment. J'ai arrêté. On colle les papiers, Fabienne. Alors oui. Les papiers design. Alors là, j'ai inséré ma languette. Je l'ai fermée. Mais effectivement, tu viens coller les huit petits morceaux de papier design qui faisaient 6,5 par 2 cm. Simplement sur les grands rectangles. Voilà. D'accord ? Est-ce que c'est bon ? Ok. Donc, je disais, hop, on vient mettre du double face sur trois languettes ici. Et en fait, on va venir coller chacune de ces languettes avec celle d'en face. Donc, ça viendra comme ceci. D'accord ? Donc, évidemment, on va les rapprocher. Celle-ci viendra avec celle-ci. Et celle-ci avec celle-ci. D'accord ? Alors, je le fais en même temps. Comme ça, vous serez peut-être moins perdus. Donc, on a mis du double face sur simplement trois languettes. Et on va venir les coller avec celle qui est en face. Hop. Je décolle ça. Voilà. On peut enlever tout en même temps. C'est pas gênant. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre cette petite languette-là et je viens prendre celle qui est en face. Hop. Je fais en sorte de bien les aligner. Voilà. Et on colle. Et on fait pareil avec les autres. Voilà. Donc, on les met en face. On peut les prendre des deux doigts comme ça pour s'assurer qu'elles sont bien l'une avec l'autre. Voilà. Et on fait pareil avec la dernière. Et la petite languette, tout à fait Fabienne. la petite languette de 1 cm qui restait, tu l'insères en fait dans le haut des rectangles là qu'on avait laissé. Tu sais, on n'avait pas collé de double face jusqu'au bord. Donc là, ici, tu vois, ma languette, elle est rentrée à l'intérieur là avec la colle avant. Voilà. Et ensuite, on s'assure que ça colle bien. Hop. Hop. Voilà. Ma dernière languette. On s'assure. Hop. Elles sont bien l'une avec l'autre. Voilà. Et il nous reste simplement deux languettes à venir poser. Ça va finir. Hop. D'assembler. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Hop. Voilà. Alors. Et on vient coller la dernière. Là, je vais mettre un peu de colle. Donc, je vais mettre de la colle ici, que je vais rabattre sur le fond. Voilà. Et pareil pour la dernière. Hop là. Et voilà. On appuie dans le fond pour s'assurer que tout ça prenne bien. Voilà. Fabienne, c'est bon pour toi ? Tu suis ? Alors, Fabienne Hendrix. La toute petite bande à droite a été coupée. Alors, Pauline. Non, la toute petite bande. Alors, si c'est celle-là dont vous parlez. Donc, la petite languette là, ici. Elle, elle n'est pas coupée. Elle est insérée, en fait. Quand on a plié comme ça. Vous savez, on n'a pas mis du double face jusqu'au bord. On a laissé un centimètre. Donc, cette partie-là venait se rabattre ici. Comme ceci. Et en fait, la languette là, elle rentrait ici. Pour venir se coller comme ceci. Est-ce que c'est bon, Pauline ? Et bien voilà. L'essentiel de notre petite tasse est faite. Nous allons venir nous occuper maintenant de la petite anse. Alors, il s'agissait de ce petit morceau de papier dont j'ai complètement oublié les mesures. Parce que je n'ai pas pu les noter. Ok, Pauline. Super. Alors, ça faisait un centimètre de large. Et il me semble, voilà, huit centimètres. Donc, cette petite bande de papier de un centimètre par huit centimètres. avec un pli de chaque côté de 0,5. Vous vous êtes trompé dans le découpage, Pauline. J'en suis sincèrement désolée. Je peux vous proposer, donc, de regarder les replays après. Et je pourrais vous publier le schéma aussi, si vous voulez. Si ça peut vous aider pour reproduire. Donc, la petite anse. Un centimètre par huit centimètres. Avec un pli de chaque côté à 0,5. La dernière langue, elle vient, hop, elle vient de se surperposer l'une sur l'autre avec de la colle ou du double face, Fabienne. Merci, Laurence. Au taquet. T'avais tout préparé, c'est vrai. Oui, oui, c'est le même principe, Fabienne, en fait. Elles viennent se regrouper deux par deux, en fait. L'une par-dessus l'autre. Laurence, tout va bien ? Toi qui étais prête au taquet depuis ce matin avec tout le matos préparé. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça répond à tes attentes ? Hop. Alors, on vient donner un petit arrondi à notre languette. Voilà. Alors, soit vous la décorez. Et donc, vous venez coller un petit morceau de papier design par-dessus. C'est ce que je vais faire. Languette. Attends, Fabienne, il me manque un bout. La dernière languette. Oui. T'inquiète pas. T'avais marqué langue ? C'est pas grave, j'avais compris. Hop. Allez. Je viens coller ça. Ah, je m'en suis mis plein les doigts. Zo. On essaie de centrer pour que ce soit le plus joli possible. Voilà. Hop. Un petit arrondi. Oui, Laurence ? Ah, super. Voilà. Alors, on va venir coller notre anse sur un côté. Donc, pour la coller, je me suis mis, en fait, la languette qui est rentrée là, je me la mets à l'arrière. D'accord ? Ça fait l'arrière de la boîte. Hop. Et donc, on vient la coller ici. Comme vous voulez, avec de la colle ou du double phase. Donc, on essaye de centrer par rapport au rectangle et au papier design. C'est mignon comme tout, assorti à ma boîte à thé. Je suis super contente, Karine. J'ai hâte de voir les photos. D'ailleurs, si certaines parmi vous veulent publier leurs photos, j'aimerais vraiment beaucoup les voir. N'oubliez pas, hashtag Harmony Scrap quand vous publiez, que je puisse voir vos belles créations à chacune. Allez, je viens coller la anse sur le côté. Un petit morceau de colle. Si vous avez du double phase très fin, vous pouvez également le mettre, bien sûr. Hop. Donc, l'arrière de ma boîte est là. Oui, c'est minutieux. C'est minutieux, mais ce n'est pas compliqué. Bon, là, c'est vrai que c'est très minutieux parce que c'est un petit bout de papier de 0,5. Effectivement, c'est assez petit. C'est vraiment la petite touche, le petit détail assez marron, assez mignon. Et on vient coller notre anse sur le côté. Alors, je vais la mettre face à moi pour essayer de la centrer correctement. Là, vous pouvez la mettre plus ou moins haute. Ça dépend de l'arrondi que vous voulez avoir avec votre anse de tasse. Voilà. Merci Isabelle. Ouais, j'espère que ça vous plaira. Puis, vous verrez avec les... C'est ce que je disais, moi, j'ai hâte de les tester avec les papiers de Noël. Je pense que ça peut vraiment être super sympa. Mais en attendant, malgré tout, ce n'est pas encore Noël. Et on peut faire ça avec déjà des produits. Vous voyez, même la collection des fleurs pour chaque saison. Dans les tons de bleu, c'est sympa. Voilà. Dans les tons de rose, vous voyez, c'est deux dimensions complètement différentes. Et ça rend bien. Voilà. Donc, ça peut être déclinable dans plein de tons différents, plein de couleurs, plein d'occasions différentes. Là, j'ai mis trop délicieux parce que je trouve que ça rendait bien avec les biscuits. Mais si c'est un cadeau qu'on offre, on peut aussi mettre n'importe quel sentiment. Ça peut être très sympa. Et donc, j'avais préparé également ma petite étiquette avec mon sentiment pour aller dans le même principe que celle-ci. Mais toujours avec le papier mystérieux brumeux à l'arrière. Merci Virginie ! Hop ! Et donc, je viens le coller. J'avais préparé mes dimensionnales pour les poser. Hop ! Et je viens la positionner sur ma tasse. Donc, vous avez vu les dimensionnales, je les ai vraiment mis sur la longueur comme ça. Puisque là, en dessous, ça dépasse donc aucun intérêt. Donc, c'est un petit détail auquel il faut faire attention. Et puis, j'ai mis des petits gemmes ici pour donner un petit côté brillant. Très mignon. C'est vraiment la petite touche finale. Et donc, hop ! Vous voyez, en interverti. Alors là, je changerai mon ruban évidemment pour que je prendrai le mystérieux brume avec. Merci Coco ! Donc, vous voyez, totalement différent. Deux petites tasses. Adaptable à plein de choses sur une table comme cadeau d'invité, ça sera top. Alors, j'aime beaucoup l'idée Fabienne. Effectivement, ça peut être très mignon. Puis, quel que soit le thème du dîner, en fait, un anniversaire, une fête des mères, un repas de rentrée, Halloween, Noël, ça peut vraiment… Ou Pâques aussi, mettre des petits chocolats à Pâques. Merci Isabelle ! Et bien voilà ! Vous voyez, finalement, c'est pas compliqué. Je vous avais dit, c'était quelque chose d'assez simple à réaliser. Hop ! Je vous les mets là. J'espère que la réalisation de cette petite tasse vous a plu, que vous avez pris plaisir à la réaliser. Et que peut-être, vous en réaliserez d'autres dans les jours ou mois à finir. Et je serai ravie de les voir. Alors, le tampon, il vient du set Tendre Swet. Alors là, tu le vois à l'envers, je suis désolée. Mais donc, c'est le set de tampons Tendre Swet, qui est aussi avec les dyes, qui vont avec, qui s'adaptent parfaitement bien. Voilà ! Et bien écoutez, c'est gentil Véronique. C'est super gentil. Merci beaucoup. Voilà, vous savez, je fais de mon mieux pour essayer de faire les choses carrées. Il y a effectivement des choses qu'on ne peut pas gérer. On s'adopte. Et puis, vous êtes malgré tout toujours présentes. Donc, encore une fois, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Il y a beaucoup de fidèles parmi vous. Donc, ça fait vraiment plaisir. Bientôt les 1 an de mon petit-fils. Ah, super Muriel ! Génial ! Et tu vas utiliser. C'est génial. C'est ce que j'aime en fait. C'est ce que j'aime. C'est partager avec vous, vous faire découvrir des choses. Et puis, avoir un petit bout de vous en voyant vos créations. Donc, voilà. En fait, c'est ça. C'est ça le plaisir. C'est pouvoir échanger et partager avec vous. Et plus ça va, et plus je prends du plaisir à faire ces lives. Donc, c'est un vrai bonheur. Voilà. Merci beaucoup à toutes d'avoir été présentes. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir le mini-catalogue, je peux vous l'envoyer. Il me suffit d'avoir vos coordonnées. Et surtout que vous n'ayez pas déjà une démonstratrice. J'insiste. Merci Karine, c'est gentil. Depuis le temps que je voulais ce genre de réalisation, je termine et je vous montre avec plaisir. Oui, oui, j'ai hâte de voir. Hashtag Harmony Scrap. Lorsque vous faites vos publications comme ça, je suis notifiée. Je peux les découvrir et c'est vraiment super. Voilà. C'est important aussi de voir ce que vous faites, voir vos versions, comment vous adapter avec vos papiers, vos collections. C'est vraiment sympa. Et je crois qu'il y en avait une parmi vous qui allait le faire avec ses enfants. J'aimerais bien aussi voir ce que les enfants ont réalisé. Je trouve ça sympa. C'est la première fois que j'avais des enfants qui suivaient. Merci Isabelle. Donc voilà. Prenez soin de vous. Envoyez-moi vos coordonnées si vous voulez, catalogue. Le mini, le annuel puisqu'il est largement encore d'actualité. Coucou Nathalie. Bonne journée à vous aussi. Voilà. Hashtag Harmony Scrap, le code hôtesse. Vous avez toutes les infos sur ma page. Vous retrouvez le replay en fin d'après-midi. Je fais le montage pour que vous ayez quelque chose en un seul morceau, avec les mesures incrustées, que ce soit plus facile à suivre et à faire en replay. Vous l'aurez sur la page Facebook, sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Je commence à avoir des abonnés. Donc, c'est super sympa. Vous avez prévu de l'offrir, Nathalie ? Génial. C'est des super petits cadeaux. Les gens aiment bien, je pense. C'est des trucs faits main. C'est encore plus... Quand c'est fait avec le cœur et que c'est fait soi-même, les gens savent qu'on les a faits spécialement pour eux. Donc, c'est un petit cadeau encore plus sympa, plus touchant, en fait, que d'être allé vite fait dans un magasin. L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr, évidemment. Mais c'est vrai que ça a une petite touche plus personnelle, en fait, quand on a pris le temps de réaliser quelque chose pour un petit cadeau qu'on offre. Voilà. Allez, je vous laisse tranquille. Je vous embrasse toutes très fort. Merci beaucoup. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Je travaille encore sur le projet. Je ne sais pas trop. Une carte, une boîte. Tiens, pourquoi pas ? Proposez-moi si vous voulez quelque chose la semaine prochaine. J'essaierai d'avoir le temps de le préparer. Mais si vous avez des envies pour le prochain ou pour les semaines qui viennent. Voilà. L'essentiel, c'est de partager et que ça vous fasse plaisir aussi. Donc, dans la mesure du possible, j'essaierai de répondre à vos attentes. Mais en tout cas, le dialogue est ouvert. Donc, n'hésitez pas à faire des propositions. de réalisations, de techniques, de... Voilà. Pourquoi pas ? Voilà, voilà. Allez. Je vous souhaite une excellente après-midi. Scrapez bien. Bisous à vos loulous. Félicitations aux diplômés. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.